Bonjour, alors nous sommes là en présence d'un tout nouveau cibiste, jeune cibiste, Florent QRZ de Chameau 33, voilà. Ça fait combien de temps que tu fais de la cibi ? À peu près trois semaines, un mois ? Ça doit faire un peu près un mois. Un mois à peu près. Et donc tu as commencé avec un petit 40 canaux. Avec le président Houlsan. Et toi c'est plus cibi-loisir, je veux dire par rapport aux routiers, comme des convois exceptionnels, ou là c'est plus cibi-professionnel, toi c'est plus pour le loisir. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc avec le petit 40 canaux à MFM, tu es très vite arrivé, on va dire, à la limite, et avec l'envie d'aller voir plus loin. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on vient là aujourd'hui d'installer son nouveau poste, un poste multimode, donc AMFM-BLU. C'est un président Jackson. Voilà. Et gros avantage de celui-ci, c'est qu'en l'achetant, il a eu en même temps le fréquence mètre que l'on voit là, qui normalement n'est pas prévu avec. Voilà. Donc ça va lui permettre de bien comprendre comment utiliser le poste, enfin en BLU, tout ça, parce que c'est vrai qu'en BLU on parle surtout en fréquence. Donc, on va passer là aux différentes fonctions, là que je te montre un petit peu. Donc là, ici, en bas à gauche, tu as le marche-arrêt. Voilà. Voilà, le volume, marche-arrêt. Le scratch, c'est le limiteur de bruit de fond. Donc là, je mets le fond entièrement à fond. Tac. Tac. Tu vois, là, ça... Voilà. Donc c'est à toi de bien trouver le point où tu ne vas pas couper la station que tu vas entendre. Ça encore, ça ne change pas trop du Wilson. Ouais, voilà. Ici, les différents modes d'utilisation. Bon, l'AFM, c'est très reconnaissable pour ce bout de fond. Donc c'est là où c'est intéressant d'utiliser le squash, mais vraiment en limite. Voilà, là, c'est très bien. D'accord. L'AM, donc l'AFM, l'AM, on l'utilise principalement sur les 40 canaux normaux. D'accord. À éviter à tout prix sur les canaux supérieurs, parce que là, ça fout le bazar. D'accord, très bien. Voilà. Voilà. L'USB, l'LSB, qu'on va surtout utiliser sur les canaux supérieurs. Donc là, contrairement à l'AM et l'AFM, on va éviter de l'utiliser sur les 40 canaux normaux. Quoique, s'il n'y a personne sur le canal de dégagement où on est, bon, ça ne dérangera personne. D'accord. S'il y a trop de monde, on évite. Très bien. Voilà. Ici, alors, on a le RFGA, le microGA. Alors, contrairement à ce que certains pensent, c'est un réducteur de réception. Donc, il ne demande pas la réception. Il réduit la réception quand on le tourne vers la gauche. Donc, sa position normale, c'est complètement à droite. Le microGA, c'est pareil. Mais sur ce poste, on va le garder volontairement au milieu parce qu'il marche très fort. Voilà. Surtout qu'il accompagne d'un micro préampli. Voilà que voici. Et là aussi, le micro n'est pas très monté. C'est largement suffisant vu les tests que j'ai déjà fait avec l'ancien propriétaire. Alors, le film Corse. Le Corse, c'est le décalage en fréquence. Alors, je le tourne et on voit la fréquence qui change. Alors, en BLU... Non, d'abord, sur les 40 canaux normaux. On va l'utiliser principalement sur les fréquences à terminaison 5. Comme là, on est sur le 19, ce qui nous affiche 2785. Quand on passe en USB, les contacts se feront aussi bien sur les fréquences à terminaison 0, comme là, j'y arrive, voilà, à terminaison 0, comme à terminaison 5. Certains vont même se mettre sur des fréquences à terminaison 0,7 ou peu importe. C'est... De toute façon, du moment que tout le monde se met sur la même fréquence, le QSO peut démarrer. D'accord. Au milieu, c'est le clarifiéur. Alors, celui-ci, si le Corse fonctionne uniquement... Enfin, il fonctionne en émission et en réception. Le FUN, lui, le clarifiéur, autrement dit, c'est uniquement en réception. Voilà. Un petit coup de vidéo dessus. On le voit. Ça change. Et là, on ne va pas très loin, en fin de compte, là. Contrairement au décalage en fréquence. Alors, bon, je te le remets au centre, voilà. Alors, A, B, C, D, E. A, deux fois inférieure. Tu peux aller écouter, mais tu ne vas pas émettre. B, une fois inférieure. Une fois inférieure, tu peux écouter. Il faut mieux éviter d'émettre. Parce que là, c'est des endroits où tu as tout ce qui est appareils radio-télécommandés, etc., de tous ces trucs-là que tu vas trouver, là, sur le 26 mégas, etc. C'est... Eh bien, là, on est sur les 40 canaux normaux. Voilà. À tes souhaits. Des 40 canaux supérieurs. Sur les 40 canaux supérieurs, bien sûr, on prend soin de passer en USB. Alors, normalement, la fréquence d'appel est le 4. Alors, attends, qu'on regarde un petit peu la fréquence, qu'on réajuste, voilà. On prend soin de vérifier à chaque fois qu'on soit bien sur la fréquence. Ah, voilà. 27 455. Normalement, ça devrait être celui-ci, le canal d'appel. Mais, il y a le 12, qui est normalement la fréquence d'appel des ailes de club alpha-tango. Mais, victime de leur succès, tout le monde a dérivé là-dessus. Donc, le 12, fréquence 27 555. Voilà. Alors, les deux fois sup. Les deux fois sup, on s'arrête en 11. Quand on regarde la table des fréquences, on pourrait dire que le 11 alpha fait partie de la bande CBI. Mais, on évite. Pour ne pas moustacher les radiométaires. Donc, on s'arrête en 11. Tout ce qui est au-dessus, tu peux aller écouter, il n'y a pas de problème. Mais, surtout pas prendre le micro. D'accord. Voilà. Donc, là, on va le remettre, aller, le plus normal possible, vu qu'on est en mobile. On va dire, là, sur le 19. On garde le volume baissé pour le moment, vu qu'on est en train de discuter. Donc, oui, les boutons. Mode SRF. Bon, SRF, c'est la position normale du rsmètre. Mode, c'est pour le modulomètre. Voilà. Voilà. OK. On a vu l'aiguille monter. Enfin, bon, ça, c'est un gadget. C'est un gadget. Chacun fait comme il veut. Le filtre. Ah oui, le filtre. Alors, je montre bien le volume. Ah, on a un petit... Ah oui, le scratch normal, c'est ma faute. Alors, le filtre. Alors, sur le président... Oui, comme quoi, il faut toujours faire attention au scratch, parce qu'on se fait piéger. La preuve, c'est ce qui vient de m'arriver. Le filtre sur le président Jackson est vraiment très efficace. Ah, on entend même une pioture électrique dedans. Ah, là, on a bien réduit. Le plus 10. Alors, le plus 10, quand on regarde une table de fréquence, on s'aperçoit qu'il y a 5 endroits. C'est-à-dire le 3, le 7, le 11, le 15 et le 19. Voilà. Alors, entre le 3 et le 4, eh bien, il y a le 3 alpha, ou le 3 bis, que l'on voit, voilà, c'est génial, que l'on voit là sur la table de fréquence. Voilà. L'autre canobis, entre le 7 et le 8, qu'on trouve ici, entre le 11 et le 12, entre le 15 et le 2, 16, et entre le 19 et le 20. Voilà. Ça, c'est des canobis qui sont accessibles uniquement par ce bouton. Voilà. Et puis, bon, le Roger Bip, eh bien, c'est le limitaire de bruit de fond. Voilà. Avant de passer carrément au test en fréquence, est-ce une question à poser au niveau du fonctionnement ? Bon, ben là, tu sais déjà que pour passer en démission, bon, ben, il faut appuyer sur la pièce du micro, parler, puis il peut relâcher pour écouter. Bon, ben, ça, ok. Ce micro, c'est un micro pré-empli. À l'intérieur, il y a une pile de 9 volts. Voilà. Il suffit de dévisser, puis tu as une un qui a serré ça trop fort, et c'est moi. Ah, oui, quand même. Là, il est serré un peu fort, là. Puis avec une main, c'est pas évident. Voilà. C'est, voilà. Oh, juste, attends. Voilà, juste... Oh, et puis il y a peut-être la chaleur aussi qui a fait ça. Voilà. Donc, voilà. Ok, tu le veux comme ça. Donc, le... Alors, lui, mais alors, petite astuce, ça peut être un nouveau civiste, mais il n'est pas avare d'astuce, puisque, eh bien, son accroche micro, il l'a fixé sur un cache d'emplacement interrupteur. Voilà. Comme ça, eh bien, pas de trou de la carrosserie. Et comme le poste, là, on l'a encastré cet après-midi, cet emplacement, c'est quoi, en principe ? Pardon ? C'est un emplacement de vide-poche, de quoi ? Ah oui, non, c'est l'autoradio qui est à l'origine en haut. Voilà. Et après, c'est un vide-poche en bas. Et c'est un vide-poche en bas. Voilà. Donc, pour une question, je ne sais pas, parce que tu avais envie que ce soit comme ça, le poste de séduit est venu en haut. Ah oui, non, c'est pour une question de profondeur. C'est ça. C'est vrai. Pour une question de profondeur, eh bien, voilà. Et de largeur, aussi. Oui, voilà, parce que bon, on a adapté un petit peu. On a fait une découpe, là, tout autour, pour que ce soit bien encastré. Et puis, quand le travail est bien fait, eh bien, voilà, ça ne se voit pas, c'est propre. Il y a juste le micro qui vient là, ici, là, à côté, sur le côté, voilà, qui est embuté contre le tabou de bord. Donc, ce n'est pas bien méchant. On aurait pu aussi faire un trou directement sur le côté, là, ici, pour faire passer le micro. Ce genre d'astuce, on le voit chez les routiers. Ou, autrement, as-tu une question à poser, là ? Euh, non. Non ? Non, pas dans l'instant temps. C'est... On va passer à la mise en pratique. Ok, pas de souci. Ok ? On se rejoint de suite sur les ondes. Allez. On y va ? On y va. On est parti. Ok. Donc, voilà, on passe à la phase de test, là, maintenant. Tout à l'heure, je t'ai expliqué, là, les différents boutons, et tout, de ça. Bon, là, t'as vu, c'est quand même relativement simple. Donc, là, ben, maintenant, on met en pratique. Ok, là, pas de souci, euh... J'ai commencé au boulard, on y a un petit peu. Euh... De toute façon, là, parce que j'ai vu, là, euh... Je ne peux pas me trompé, là, avec la table de fréquence, à la chance, parce que... Euh... Donc, euh... Quand on approche USB, mais donc, mais sur USB, il se passe, il se passe, il se passe, il se passe, je ne sais pas, sur le cadre, donc, ou euh... Non, sur le canal 2, c'est par contre, pardon, le canal d'appel, euh... Si mettons, euh... On va dire sur le b. Si euh... Si je suis sur le b, euh... On ne va pas aller, euh... Euh, parce que 27, ça peut faire 25, euh... Tu vois ce que je veux dire. T'as... T'as la... T'as la modulation qui est un petit peu écrasée. Alors, pour commencer, euh... Je vais te proposer un truc. On va faire un QSY. On va changer de canal pour passer sur le... Sur le canal 25, euh... C'est-à-dire le... Le canal du... Du forum des zones du routier. Allez, c'est parti pour moi sur le canal 25. Excuse-moi, 25 ou 25 ? Je n'ai pas de soucis. Ok, voilà, je suis là. Un mot de soucis. Euh... Super, le bip. Au moins, là, t'es... T'es reconnaissable, t'es... C'est ta petite marque de fabrique, on va dire. Hachis ! Euh... Avant de continuer, euh... Au niveau, là, t'es... T'es reconnaissable, t'es... De la modulation. Euh... Quand il était branché chez moi, euh... Ça marchait très bien ? Ou ça faisait un petit peu écraser ? Puisque quand Eric l'avait, euh... Ça marchait super bien. Là, il n'y avait aucun problème. C'était clair, net, fort. Mais euh... C'était parfaitement clair. Euh... Pas de... D'écrasement de modulation, euh... Rien. Euh... J'ai un petit peu dans lequel, euh... Je n'ai pas d'accord, moi. Je sais comment il m'a dit que je ne s'attendais à cette fois... Et euh... Je sais comment, euh... De mon côté, euh... Je trouve que ça allait être pas mal. Donc c'est un peu de gain. D'accord, OK. Alors... Euh... Donc là, on va... Euh... Tu vas découvrir la BLU. Mais on va rester là, sur le 25. Et euh... Tu vas passer sur le mode USB. parce que tu vois la BLU, enfin le terme BLU c'est un terme civiste voilà le vrai terme c'est SSB et la BLU comprend les deux modes USB et LSB que tu vois là en façade donc là on va passer sur le mode USB et avant de prendre le micro tu contrôles si tu es bien calé en fréquence car tu vas voir que là dès qu'on parle dans ces modes USB ou LSB le calage en fréquence a une grande importance si on veut bien entendre le correspondant voilà on bascule en USB mais sur le même canal d'accord donc la fréquence si tu ne me trompe pas 25, 25, 27, 245 c'est bien ça? 27, 245 c'est bien ça donc on bascule en USB voilà ok donc là tu contrôles ta fréquence de façon à être bien dessus et puis je verrai de mon côté si je dois jouer du clarifier, du film pour réajuster un petit peu de façon à bien t'entendre voilà donc là tu dois être bon là je pense sur 27, 245 à tout hasard si tu m'entends un petit peu un petit peu décalé ou une voix un peu grave un peu aiguë quelque chose dans ce genre là quoi parce que c'est surtout à l'oreille que ça se fait et bien tu corriges avec le bouton central le film qu'on appelle aussi le clarifier voilà donc là pendant que je parle si tu tournes à droite à gauche tu vas sentir que la voix change ça passe d'une voix un peu canard à une voix très grave voilà donc là je pense que ça devrait être bon pour toi et retour de micro je suis bien sur le canal 25 en USB comme tu me disais jusqu'à l'instant j'ai touché au niveau si tu veux donc la clarification je suis un petit peu amusé en même temps je me suis un petit peu amusé avec le clarifieur ça se barille complètement en sucette voilà donc alors tourne doucement le bouton central tourne-le d'un côté de l'autre va chercher assez loin dans le bouton et tout ça là pour que pour que tu apprennes à apprivoiser un petit peu ce mode d'émission voilà donc là d'un côté tu vois tu as la voix là qui change complètement là ça ça s'est au point de ne plus comprendre grand chose de l'autre et bien au niveau de la tonalité de la voix ça va être complètement à l'opposé tu ne vas plus rien comprendre non plus voilà il y a et c'est là toi à l'oreille uniquement à l'oreille que tu dois tu dois retrouver ma voix puisqu'en plus l'avantage que tu as par rapport aux autres stations en fréquence c'est que tu connais ma voix voilà déjà tu connais ma voix naturelle si je parle aussi longtemps c'est exprès comme ça là au moins ça te permet de pouvoir naviguer d'un bord de l'autre de vraiment trouver le point où tu m'entends le mieux c'est une véritable gymnastique à faire pour bien entendre les stations et tu verras par la suite avec l'entraînement et bien ça se fait machinalement quoi en deux secondes paf tu auras tu auras pu clarifier correctement la personne tu auras pu te régler correctement dessus retour de micro ah michael par contre c'est pas 200 c'est pas un camp oui oui alors c'est bon 2, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10 alors attends je suis là je suis pour garder la rige j'ai fait du smurf là de mon côté avec le clarifieur. Du coup, je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu faisais quoi ? Je n'ai pas compris. Tu m'as dit 32 secondes. Pour te recevoir nickel, je suis sur 244, 27, 244, 9, pour être nickel. D'accord, ok. On est en local. Pourquoi ? Attends, il y a un truc que je vais pouvoir éteindre. Attends deux secondes. Voilà, ok. Bon, là, tu m'entends tout aussi bien, comme ça. Ok, d'accord. Alors, histoire de prendre les bonnes habitudes, quand tu bascules comme ça en BLU, bon, là, ok, tu viens de comprendre au niveau du clarifieur, histoire de prendre de bonnes habitudes, on va dire qu'en BLU, retire tous les bips. Voilà, ça, tu feras plaisir aux stations que tu auras par la suite en BLU. Ok, monsieur Donneville. Voilà, donc là, on va se décaler maintenant en plus 5 kHz, pour arriver sur 27,250. Voilà, donc le Corse, le bouton là, qui est au fond, là, derrière le clarifieur. Une fois que j'aurai lâché le micro, tu vas te décaler de façon, eh bien, à être sur le, eh bien, en terminaison 0, 27,250. Voilà, je relâche le micro et je me décale par la même occasion. Ok, monsieur. Voilà, je reprends le micro. Donc, voilà, j'ai repris le micro, là, de suite, pour t'aider en même temps à faire cette petite gymnastique de façon à m'entendre correctement. Voilà, donc là, je pense que là, tu ne devrais pas être mal, quand même, retour de micro. Ah, je te reçois à 505. Ouais, eh bien, tu vois, je n'ai même pas eu besoin de toucher au clarifieur, tu es pile poil. Bon, de mon côté, là, je t'entends super bien. Bon, ben, voilà, là, tu as compris au niveau matériel, hein, au niveau matériel, tu as compris les bases de la BLU. Ah, les cantonnaires de 3, comment ne pas comprendre ? Hé, je suis petit à côté de pas mal, hein, que tu vas entendre en BLU, hein. Je suis petit à côté de... Donc, après, bon, puisque là, au niveau matériel, ben, tu vois, là, tu as dessus de compris, là, tu vois, c'est comme, c'est très, très simple. La BLU se pratique principalement sur les canaux supérieurs. Bon, là, on ne dérange personne. On s'est rendu compte, quand on a fait QSY sur le canal 25, qu'on ne dérangeait personne. On est passé en BLU, OK, on a fait les petits tests, ceci, cela. Et là, je t'entends super bien. Là, c'est une bonne radio de 5. Donc, il doit être un petit peu trop costaud au niveau de la BLU, parce qu'au niveau de la BLU, là, il est parfait, là, le Jackson. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Et, ouais, donc, là, tu as compris, pour se décaler en fréquence, donc, l'utilisation se fait principalement sur les canaux supérieurs quand on est en BLU, sauf, comme là, dans le cas présent, sur les 40 canaux normaux, où là, on sait très bien qu'on ne dérange personne, et je le répète. D'abord, en BLU, c'est quand tu verras te promener, là, sur les canaux supérieurs, eh bien, c'est pas compliqué, la meilleure école, c'est l'écoute. Voilà, donc, ne cherche pas trop à prendre le micro, là, pour le moment. Tu vas vite te rendre compte que le langage en BLU est différent de l'AM. si en AM, eh bien, ça va être plus le langage de la rue, on va dire. Là, en BLU, c'est un langage qui est beaucoup plus soigné. Voilà. Et si en AM, c'est la bonne franquette, on tutoie directement les gens. En BLU, on va commencer par vous voyez, et seulement si la personne t'y autorise, eh bien, OK, tu passes au tutoiement, mais autrement, tu vois, tu vas entendre des stations, même s'ils se connaissent depuis des années, eh bien, ils sont toujours au vouvoiement. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Bon, au moins, il n'y a pas de souci. En BLU, tu peux me tutoyer. On se connaît, il n'y a pas de problème. Mais bon, tu remarqueras, force d'écouter, c'est bien souvent le vouvoiement qui prime. Après, tu vas trouver des stations sur des canaux habituels. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, voilà. J'ai éteint la ventilation. Ce n'était pas la peine qu'il a continué à tourner. Ça fait moins de bruit dans la vidéo. Oui, tu vas trouver des groupes de stations sur des fréquences habituels. Ah oui, en BLU, on ne parle plus en canaux. On parle directement en fréquence. C'est là où, toi, tu as beaucoup de chance. Avec le Jackson, tu as un fréquence-matte qui a été branché dessus. Donc, déjà, là, c'est que du bonheur. Donc, oui, on parle qu'en fréquence. À chaque fois qu'on fait Q, S, Y et tout en BLU, eh bien, c'est toujours en fréquence. Et c'est là où, moi, dans la voiture, je suis un petit peu embêté parce que je n'ai que l'affichage des canaux. Et donc, ça devient de suite très compliqué pour moi dans la QSY. Très rapidement, tu vois certainement Eric en fréquence. Tu verras que lui aussi, il va te parler en fréquence pour faire QSY. Voilà, retour de micro. D'accord. Ecoute, oui, j'espère le voir. J'espère la voir, oui. Comme ça, je le remercie, déjà. Ça sera sympa, oui. Et voilà. Ok. D'accord. Donc, là, on est en USB. T'as pu apprécier, t'as pu écouter le bruit de fond de l'USB. Tu vois la sonorité qu'il y a en USB. Tu te rends bien compte ? Ah, c'est calme. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais ça, c'est normal. C'est fait exprès que ce soit calme. On s'est mis sur un canal de dégagement, histoire de déranger personne, histoire de faire notre truc. Là, vraiment que tous les deux. Non, mais je veux dire, au niveau de la sonorité du bruit de fond. Bon, AFM, t'as vu, quand on bascule en FM, c'est très criard. Le bruit de fond est vraiment intense, dont l'intérêt est d'utiliser le clarifier. En AM, t'as vu, c'est complètement différent. C'est un autre bruit de fond. Là, en USB, tu as aussi un bruit de fond bien caractéristique de l'USB. Moi, ce que je te propose maintenant, toujours là, sur la même fréquence, c'est de basculer en LSB. Tu verras le bruit de fond. Le bruit de fond est encore un peu différent, mais le mode de modulation est toujours le même par rapport à l'USB. Voilà, c'est-à-dire, tu n'as pas de porteuse quand tu parles, c'est directement ta voix qui envoie la puissance au niveau du poste. Voilà, je relâche le micro, je bascule en LSB. OK, reçu. Voilà, OK, d'accord. Voilà, donc, on est en LSB. Je te laisse écouter un petit peu là. Ah oui, une habitude à prendre, que ce soit dans n'importe quel mode, c'est de ne pas reprendre trop vite le micro comme certaines stations font. Du coup, ça empêche aux autres stations de pouvoir breaker, c'est-à-dire, comment dire, entre guillemets, de cogner à la porte, pour participer ensuite au QVSO, à la discussion. Voilà, donc, je relâche le micro, une seconde de petit blanc, en même temps, tu vas entendre le bruit de fond derrière et tu verras qu'il est différent de l'LSB et puis tu reprendras le micro. OK, c'est le calage en fréquence lui-même, le Corse, que tu as dû certainement bouger ou alors peut-être c'est au niveau du poste que tu as peut-être un petit décalage en fréquence quand tu bascules du mode USB au mode LSB. Maintenant, il faut bien réaliser que c'est une mamie que tu as dans les mains. Ce que j'entends par une mamie, c'est un poste qui date quand même des années 80, qui marche très bien. Bon, il a l'âge de ses artères. Donc, voilà, c'est un petit peu normal s'il y a des petits décalages comme ça. Et ce type de poste, par rapport au tout nouveau poste, vraiment tout neuf, tout neuf, là, de nouvelle génération, bon, il faut, il faut un petit peu diesel. Tu vas vite, vu que tu as le fréquence mètre, justement, de brancher dessus, tu vas vite te rendre compte. Le matin, par exemple, la froid, quand tu vas allumer le poste, là, tu vas le voir, il va être sur une certaine fréquence. Et au bout de quelques temps ou après avoir pris la chaleur de la voiture ou après un peu d'utilisation, tu vas t'apercevoir qu'il va t'afficher une fréquence. Mais ça, c'est normal. Le mien dans la voiture, il fait pareil. Sauf que moi, sans l'affichage de la fréquence, je ne vois pas vraiment ce qu'il fait, quoi. Mais on me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Bon, ce n'est pas bien méchant, quoi. On rectifie un petit peu et puis on reclarifie un petit peu. Et puis voilà. Bon, je pense que là, tu as dû me retrouver au niveau du calage en fréquence. Oui, je peux vous retrouver. Par contre, j'ai une petite question. Du coup, on est en LFD. Je suis sur le canal 25 en fréquence 27245. Donc, moi, quand je relâche le micro, le mic, je n'ai pas ça du tout. Alors, attends, je vais te dire combien j'ai. Non, tu es sur le 27250. On n'a pas, on n'est pas revenu en arrière. C'est 27250. Maintenant, avec le soleil, tu as peut-être du mal à voir l'affichage vert du fréquence mètre. Ça, on l'avait remarqué tout à l'heure. C'est la couleur la plus horrible quand il y a du soleil. Oui, c'est le soleil, je suis sur 254, très directement. Oui, et puis les boîtes, tu ne dois pas les voir à cause du soleil. Si tout est, oui. Bon, peu importe, de toute façon, moi, là, je suis bien calé sur toi. J'ai bien clarifié. Et bien, voilà. Voilà, là, tout est dit. Il ne reste plus qu'à te lancer, à utiliser, à faire bon usage de ton poste. Et puis, voilà, quoi. Ok, ben, écoute, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir parler à Eric, déjà, pour l'enverser, comme je te disais. Et puis, voilà, histoire de se connaître, quoi, de ne pas connaître ça. C'est très important. Ok, eh bien, attends deux secondes, deux secondes, que je fais un truc. Attends deux secondes, je suis en train de... Alors, voilà. Ok. Oui, ben, tu m'étonnes. C'est vrai que là, en plus, là, c'est un super poste, là, que tu as, là. C'est un super poste. Donc, eh bien, pour finaliser, puisque là, là, ça y est, là, ben, tu as déjà, tu maîtrises déjà bien le poste. Voilà. Tu as commencé à le prendre en main, là, tout à l'heure. Et puis, là, ça y est, c'est bon, tu es dansé. Donc, eh bien, je te souhaite bon courage, les bons 713 à côté, à toi. Et à la prochaine sur la QRG. Ok, bonne 713 à toi, bonne vie, bonne soirée.